La paix de Dieu La paix ne s'acquiert pas par des choses La vraie paix ne s'acquiert pas par des actions que nous posons Mais la vraie paix vient de Jésus Christ Alléluia La source de la paix de Dieu c'est Jésus Christ Rappelez-vous en Esaïe on dit Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Jésus Christ est le prince de la paix Alléluia La paix de Dieu est une grande richesse La paix de Dieu est un trésor Alléluia La paix de Dieu est la richesse intarissable Alléluia Recevez la paix de Dieu Recevez la paix de Dieu Recevez la paix de Dieu Peuple de Dieu Parce que Quand vous manquez la paix Vous ne pouvez pas être productif Alléluia La paix est la source de la productivité Le manque de paix Paralyse Il nuit A notre santé Et il réduit Notre longévité Alléluia Parce que le sage a dit Dans le proverbe Chapitre Du 7 Verset 22 Dis ceci Un coeur joyeux Est un bon remède Alléluia Un coeur joyeux Est un bon remède Mais un esprit abattu De sèche Les os Vous comprenez Il y a quelqu'un qui m'avait dit Il me dit souvent au travail Parce que j'apporte mon foufou Et quand il est le temps De linge Je mange Alors il arrive Il me dit Ah Parce que je viens de Dieu Mais Bien manger C'est le début du bonheur Alors il y a quelqu'un qui dit Le meilleur médicament Pour le corps C'est quoi? C'est la nourriture Alléluia Quand vous mangez bien Vous mangez équilibré Vous serez toujours en bonne santé Sur le plan physique Vous n'allez pas attendre De tomber malade Pour aller voir le médecin Pour aller avoir le traitement Vous serez toujours en bonne santé Alors sur le plan spirituel aussi La joie du Saint-Esprit Et la paix du Saint-Esprit Est un médicament Pour avoir une santé spirituelle Un cœur joyeux Un cœur joyeux Est un bon remède Alléluia Mais un esprit abattu Cela veut dire Un esprit déprimé Un esprit frustré Dessèche les eaux Alors quand quelqu'un manque la paix Quand il entretient Quand il entretient des inquiétudes Il entretient des soucis Quand il entretient des angoisses Quand il entretient la culpabilité Quand il entretient le stress Pendant longtemps Cela aura des répercussions sur son corps Sur le plan extérieur Il va développer des maladies C'est pourquoi on parle de maladies psychosomatiques Ce sont les psychologues qui parlent des maladies Ce sont les maladies qui se reflètent C'est-à-dire c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur Qui se reflète sur le plan extérieur